Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau soin énergétique, collectif et intemporel. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important qui est le soulagement des peurs, des angoisses et des états d'anxiété. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors j'ai pensé que le soulagement des peurs, des angoisses et des états d'anxiété était quelque chose d'important, d'important pour vous parce que nous en sommes tous victimes à un moment ou un autre, individuellement ou collectivement. Notre société est une société très anxiogène et au lieu de nous rassurer, de nous protéger, de nous câliner, elle génère par elle-même un grand nombre de peurs. Alors il faut s'en émanciper afin de pouvoir retrouver notre calme, la paix intérieure, un apaisement, voire le discernement par rapport à la situation parce que la peur vient nous gêner dans notre réflexion, dans notre raisonnement. Elle vient aussi bloquer l'énergie d'amour qui pourrait émaner de notre cœur. C'est vraiment le plus gros blocage à l'amour, c'est la peur. Donc la peur c'est bien sûr une émotion utile quand elle se produit sur un événement ponctuel comme, je ne sais pas, pratiquer, passer un examen ou avoir une anxiété par rapport à un événement qui va se dérouler dans votre vie. Mais elle ne doit pas perdurer. Le problème c'est quand elle revient trop souvent, quand elle revient d'une manière très fréquente et surtout quand elle est persistante. Et là, il faut vraiment s'en débarrasser ou au moins la soulager, la minimiser afin que vous puissiez retrouver véritablement votre plein potentiel. Voilà donc comme à son habitude, ce soin va se dérouler en deux parties qui vont être très mélangé. C'est le soin standard qui, comme vous le savez, va bien au-delà de tout ce que je pouvais faire autrement. C'est-à-dire, il va agir sur les chakras, il va agir sur la circulation énergétique, les blocages, la recharge, la remontée du niveau vibratoire, la relance de la circulation énergétique, etc. Et puis d'autres techniques vont avoir comme but principal, évidemment, de soulager vos peurs, vos angoisses et vos états d'anxiété. Voilà donc je vous rappelle aussi que les anciens soins collectifs et intemporels sont toujours présents sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist spéciale avec tous les soins qui ont été réalisés. Vous savez que chacun a une spécificité qui peut vous être intéressante à certaines périodes de votre vie. Donc n'hésitez pas à les faire, à les refaire, à les recommencer. Et c'est comme aujourd'hui, nous allons traiter les peurs, les angoisses, les états d'anxiété. Vous allez sentir un soulagement. Mais pour avoir vraiment une action plus profonde, plus en profondeur, devrais-je dire, n'hésitez pas à les faire et à les refaire pour obtenir vraiment un résultat qui va pouvoir perdurer. Voilà donc si vous arrivez dans ces soins intemporels et que vous ne savez pas trop quel soin choisir, eh bien je vous conseillerais de commencer par faire celui sur le nettoyage énergétique complet et sur l'élévation vibratoire. Et puis je vous remercie à nouveau de tous les likes que vous mettez sur ma chaîne YouTube, sur les partages, les suggestions de soins intemporels que vous pouvez indiquer dans vos commentaires. Ça me fait vraiment très chaud au cœur et je les écoute et j'en tiens compte. Donc et n'oubliez pas aussi que les likes, c'est aussi une manière indirecte de me remercier de ces soins et surtout l'élément le plus important, c'est que ça permet d'avoir un meilleur référencement sur YouTube qui permet ainsi de les faire connaître au plus grand nombre parce que je ne cherche pas la notoriété. C'est vraiment pas ça qui m'anime. Je pense que vous l'avez compris. Alors nous allons commencer comme à notre habitude ce soin par vous demander de vous installer confortablement dans votre siège, sur votre fauteuil, sur votre canapé et puis de fermer les yeux et de suivre le son de ma voix. Commencez à faire le vide dans votre tête. Laissez glisser les soucis, les problèmes. Détendez-vous, relaxez-vous et commencez par faire des grandes inspirations, des grandes inspirations, des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et tout en continuant de respirer amplement, agréablement, vous commencez à sentir le calme, la paix, le bien-être, l'harmonie entrez dans votre corps. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Et puis maintenant je vais me taire comme à mon habitude pendant ce soin. Et puis je vous raconterai ce que j'ai vu, ce que j'ai fait à la fin. A tout à l'heure. ... 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 Votre enfant intérieur nous a donné encore des informations précieuses. Je vous conseille par rapport à ces états de peur, d'angoisse ou d'état d'anxiété, de commencer toujours à les réfléchir, de prendre du temps de réflexion. De quoi avons-nous peur ? Et si ce à quoi nous avons peur arrive, est-ce que c'est vraiment aussi terrible ? Donc, raisonnez cette peur. Réfléchissez. Parce que souvent nos peurs proviennent d'un mécanisme d'anticipation. C'est-à-dire que ça peut provenir du présent. Donc là, évidemment, elles sont légitimes. Mais ça peut aussi devenir des projections. Projections que nous faisons sur le futur. Et comme vous savez, ces projections sont toujours très aléatoires. Donc, restons toujours dans ce moment présent. Et ça nous suffit déjà beaucoup par rapport à tout ce que nous devons faire. Et puis, le deuxième plan qui a insisté, c'est aussi de se faire confiance à soi-même. Faites-vous confiance pour sortir de la peur des situations anxiogènes. Faites-vous confiance. Vous savez, dans votre vie, vous avez surmonté certainement bien des épreuves. Et si d'aventure une nouvelle vous arrivez, eh bien, vous y ferez face. Vous en avez les capacités. Vous en avez la force. Et puis, le troisième point, c'est... Faites confiance aussi à la vie, à l'univers, au divin. N'hésitez pas à prier, à bénir, à méditer. Faites confiance à la vie. La vie ne veut pas votre mort. La vie ne vous veut pas du mal. La vie essaye, par des moyens variés, des situations qui peuvent être difficiles, à nous faire comprendre certaines choses pour nous faire avancer. Ce ne sont pas des punitions. Ce ne sont pas des épreuves. Ce sont toujours des expériences pour nous faire comprendre et évoluer. Faites confiance à la vie. Faites confiance au divin. Il ne veut toujours que notre bien. Voilà, mes amis. Voilà comment ce soin va se terminer. Rappelez-vous que si vous aviez quelques réactions lors de ce soin, celle-ci montre que des émotions, des souffrances, des mémoires, sont en train de s'évacuer, de partir définitivement, je dis bien définitivement, de votre être. Donc, même si vous avez quelques émotions à un moment de leur départ, sachez qu'elles ne viendront plus vous embêter à l'avenir. Ce ne sera que passager, ces petits désagréments. Voilà. Donc, pour terminer, je vais vous dire, je vais vous donner rendez-vous évidemment pour jeudi prochain, pour un nouveau soin collectif intemporel. Et en attendant, si vous désirez avoir, connaître mon actualité, rejoignez-moi sur mon site, sur mes pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous serez toujours les bienvenus. Voilà. Je vous souhaite en attendant une belle soirée. Et puis, je vous dis à très vite. Au revoir, mes amis. Sous-titrage ST' 501